J'entends les Braves d'Atlanta, ça me fait penser aux Braves de la Beauce, parce que c'est le nom de la première équipe de Piwia que j'ai joué. À Saint-Georges? Oui, à Saint-Georges. Ça fait que c'était un drôle dadon. Un drôle dadon, mais surtout, un rêve qui devient réalité pour Pierre-Olivier Boucher. Le Beauceron a été choisi en dixième ronde par les Braves d'Atlanta, et il peut maintenant laisser derrière lui la déception vécue au repêchage l'an dernier, où il avait été laissé de côté. C'est sûr que c'est un feeling que je vais jamais oublier. Ça fait des années que je rêve de ce moment-là. Ancien du programme sport-études des canonniers de Québec et des Alouettes de Charlebourg, le Voltigeur s'est développé sur le tard. Et il a fait sa marque avec l'Université Southern Illinois, dans le circuit universitaire américain. À 23 ans et sa carrière universitaire aujourd'hui terminée, il commençait à être minuit moins une pour lui. Tu te dis toujours, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Mais là, tu vois les années défiler, puis le stress s'embarque un peu en tant que tel. Mais je me suis toujours dit que j'allais donner mon 100 % dans le baseball jusqu'à temps que l'opportunité soit plus là. D'être repêché ne garantit pas d'atteindre un jour les ligues majeures. Mais depuis quelques mois, Pierre-Olivier a une raison de plus de croire en ses chances de porter un jour l'uniforme des Braves. Et cette raison s'appelle Édouard Julien, un autre ancien des canonniers qui connaît de bons moments à ses débuts dans les ligues majeures. On le voit, tout le monde, qu'est-ce qu'Édouard y fait en ce moment, c'est incroyable. Puis ça donne le goût à plein de Québécois, plein de jeunes. Moi aussi, de voir que le chemin est possible. Puis dans le fond, si on met les efforts, on peut y arriver. Pierre-Olivier a déjà signé son premier contrat avec les Braves et il se rapportera à sa nouvelle équipe au cours des prochains jours en Floride, impatient de sauter à nouveau sur le terrain.